Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Tensions au Sénégal à l'approche des élections législatives. Trois personnes sont décédées lors d'une manifestation de l'opposition ce 17 juin à Dakar. Une mobilisation maintenue malgré l'interdiction émise par le préfet. Le Rwanda appelle à une désescalade des tensions avec la République démocratique du Congo. Une déclaration qui intervient alors que les autorités de Kinshasa envisagent une fermeture des frontières ainsi que la suspension des accords conclus entre les deux états. Et puis clôture des 29e assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export en Égypte. Un rendez-vous qui a notamment mis l'accent sur le potentiel de la Zéleka et la force de la jeunesse. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, climat préélectoral tendu au Sénégal. Trois personnes sont décédées ce vendredi 17 juin lors d'une manifestation de l'opposition. Une mobilisation durant laquelle trois personnes ont aussi été arrêtées. Des arrestations qui ont aussitôt fait réagir Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF a lancé un ultimatum au président Makissal, lui demandant de libérer ses personnalités, rappelant que cette mobilisation avait été interdite par le préfet de Dakar, qui avait invoqué des menaces de trouble à l'ordre public. Mais de nombreux Sénégalais ont tout de même bravé cette interdiction pour protester contre la décision du Conseil constitutionnel. La juridiction avait invalidé la liste nationale des titulaires de la coalition Yéoui Eskanoui. Une mesure qui écarte donc Ousmane Sonko et d'autres figures de l'opposition du scrutin législatif. Écoutons-le. Tout le Sénégal, j'allais dire, a été bloqué durant toute la journée. Si la manifestation avait été autorisée, elle se serait tenue uniquement à la place de l'obélisque. Dans la discipline et dans l'ordre, il n'y aurait eu ni blessé, ni perte en vie humaine. Les gens auraient délivré leur discours et seraient repartis tranquillement chez eux. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de la responsabilité unique, exclusive de Makissal. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Dakar, considérait que ce n'était qu'un avertissement. L'une des principales leçons qu'on doit tirer de cette journée, c'est que Makissal a voulu jauger le peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais également l'a jausé. Dans l'actualité également, ce 18 juin était un jour de vote. Au Nigeria, 988 923 électeurs de l'état d'Ekiti, situés au sud-ouest du pays, étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau gouverneur. Une élection considérée par certains experts comme un test avant la présidentielle de 2023. Si plusieurs candidats sont dans la course, trois se démarquent. Il s'agit notamment de Biodoun Oyebanji, membre du Congrès des progressistes, le parti au pouvoir. Ou encore de Bissi Kolawole, le candidat du Parti démocratique populaire, le principal parti d'opposition. Sur le terrain, le dispositif sécuritaire était important. 117 000 policiers ont été déployés. Notons que les candidats ont signé un accord de paix, s'engageant à éviter la violence et à accepter le résultat du vote. Dans le reste de l'actualité, le Rwanda prône la désescalade à l'heure où les relations diplomatiques se crispent avec la République démocratique du Congo. Une prise de position affirmée par Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères. Lors d'une interview donnée le 17 juin, le ministre a indiqué vouloir trouver une solution pacifique à cette crise. Une interview dans laquelle il a également confirmé la mort d'un soldat congolais survenu ce vendredi à Goma, au poste frontière de la petite barrière. Et face à cette insécurité qui persiste dans l'Est congolais, le président kenyan, Uru Kenyatta, a appelé au déploiement d'une force régionale pour stabiliser la zone. Une initiative pour laquelle le Rwanda se dit prêt à jouer un rôle. Écoutons à ce propos la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makoglu. Ce qui s'est passé était un incident. Une enquête a été ouverte par le mécanisme conjoint de vérification. Et notre ministre des Affaires étrangères s'est déjà entretenu à ce sujet avec son homologue congolais. Les autorités rwandaises sont en contact avec les autorités congolaises. En ce qui concerne la suspension des accords entre les deux pays, c'est une prérogative du gouvernement congolais. Ces partenariats et ces accords bénéficient à nos deux peuples, donc nous espérons qu'un jour ils seront restaurés. Nous poursuivons les discussions avec la partie congolaise dans l'espoir de normaliser les relations. Une force régionale est-africaine est sur le point d'être déployée. Et en tant que membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, nous sommes prêts à apporter une contribution à toutes les solutions, y compris militaires. Dans le reste de l'actualité, la visite de Mahamadou Isufo au Burkina Faso, son premier déplacement en tant que médiateur de la CDAO pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'ancien président du Niger a atterri à Ouagadougou ce vendredi 17 juin. Au programme de son séjour notamment, plusieurs entretiens avec le chef de l'agente, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Des séances de travail sont aussi prévues avec le premier ministre Albert Ouedraogo. L'enjeu de cette mission, obtenir un accord avec les autorités sur la durée de la période transitoire. Les Seychelles marquent leur attachement aux valeurs démocratiques. Ce samedi 18 juin 2022, les 115 îles qui composent l'archipel ont célébré la journée de la Constitution. A date qui marque l'adoption à l'issue d'un référendum d'une constitution multipartite. Nathalie Mouf. Ce 18 juin 2022, les 115 îles qui forment l'archipel des Seychelles ont célébré la journée de la Constitution, l'une des commémorations les plus importantes du pays. Cette journée marque l'adoption d'une constitution démocratique multipartite. Le 18 juin 1993, un référendum sur un amendement de la Constitution permettant la démocratie multipartite a été adopté avec 73,9% de l'électorat en faveur du changement. Mes amis, ce matin, nous avons encore une fois célébré notre croyance dans la démocratie. Notre constitution reste la fondation pour cette société sécheloise. Nous avons voulu encore une fois raffirmer nos croyances dans la liberté de chaque individu dans la marche vers la prospérité pour le peuple séchellois et bien sûr pour l'harmonie et le respect. Pays de lutte historique pour l'indépendance et la démocratie, les Seychelles marquent la journée de la Constitution, du saut du respect des droits de l'homme, tant des citoyens séchellois que des étrangers que l'archipel accueille. Une empreinte que le président Ram Kalawan s'engage à imprimer dans la gouvernance de son pays. Nous avons voulu encore une fois raffirmer nos croyances dans la liberté de chaque individu dans la marche vers la prospérité pour le peuple séchellois et bien sûr pour l'harmonie et le respect. Donc nous voulons dire au monde que nous croyons dans la démocratie et que le peuple séchellois reste un ami de tous les peuples démocratiques. Au Seychelles, la fête nationale se distingue de la journée de la Constitution. Depuis 2015, la date du 29 juin 2022 a été décrétée fête nationale de l'État insulaire. L'ancienne colonie britannique a accédé à l'indépendance le 29 juin 1976. Après quatre jours d'échange, les 29e assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export se sont clôturées ce 18 juin. Organisées en Égypte, ces sessions étaient entre autres axées sur le potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine, à rendez-vous durant lequel le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a notamment insisté sur le développement des infrastructures. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Mildred Yammou et Narcissoum. La 29e assemblée annuelle de la Banque africaine d'import-export à Fraxinbank, la journée du 16 juin, a été marquée par la présence de plusieurs hauts responsables du gouvernement et du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Si nous voulons changer le visage du continent africain et en faire un capable de réaliser les espoirs de son peuple et de sa jeunesse, nous devons développer les infrastructures pour y arriver. Le premier défi de l'Afrique est de réaliser des initiatives d'infrastructures continentales. C'est le rêve du peuple, surtout dans les pays très peuplés, et l'espoir de la jeunesse. D'énormes investissements sont nécessaires pour atteindre de tels objectifs et les ambitions d'une Afrique intégrée. Pour cette session, les échanges ont porté sur les voies d'investissement dans le capital humain pour la gestion efficace de l'intersection de la ZLECAF, de la jeunesse, du commerce et du développement économique, le soutien aux petites et moyennes entreprises dirigées par les jeunes, les entrepreneurs numériques, les créatifs, ainsi que les industriels, et comment tirer parti du pouvoir des jeunes pour libérer le potentiel de la ZLECAF à l'ère post-Covid-19. Nous croyons que les jeunes africains ont besoin d'inspiration. Ils ont besoin d'opportunités économiques et de soutien. C'est pourquoi la fondation Tony Elou Melou tentera de soutenir des milliers de jeunes africains avec un capital non remboursable de 5 000 dollars chaque année. Les assemblées annuelles 2022 d'Afrique Zimbang se déroulent sous le thème réaliser le potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine à l'ère post-Covid-19, tirer parti de la force de la jeunesse. En rappelant que c'est la première fois qu'Afrique Zimbang tient ses assemblées annuelles en présentiel depuis le début de la pandémie de Covid-19. Millezretiamou et Nassisoum envoyez spéciaux au quai pour Africa 24. La sécheresse en fléau qui continue de s'abattre dans le Sahel et notamment en Mauritanie. Faute de précipitations, le pays est en proie à la désertification. Pour lutter contre ce phénomène, le Fonds international de développement agricole a mis en place un projet censé assurer l'approvisionnement en eau dans la région de Gidimaha, Océane-Kouassie et Gladys-Mombard. Combattre la sécheresse, un défi considérable pour l'agriculture mauritanienne. Dans l'extrême sud du pays, à Gidimaha, les précipitations se font de plus en plus rares. La région aurait perdu un quart de sa pluviosité en 30 ans selon les Nations Unies. Une difficulté pour les agriculteurs locaux qui dépendent fortement de l'agriculture pluviale sans laquelle ils doivent faire face au rétrécissement des superficies agricoles. Les aléas liés au volume de pluviométrie qui provoquent des effets négatifs sur le sol en termes de ravinement, en termes de dégradation ont fait que, suite au rétrécissement de ces superficies, la production s'est vue réduite sensiblement. Pour remédier à la situation, le Fonds international pour le développement de l'agriculture a mis en place un projet local censé favoriser l'approvisionnement en eau. A l'aide d'infrastructures et de matériaux adaptés, certains agriculteurs ont désormais la possibilité d'assurer la bonne gestion de leur récolte. Ce projet nous aide avec les machines d'irrigation et les pompes de réservoirs d'eau. Il y a aussi des clôtures et des tuyaux plus grands. Cela nous a aidés pour nos récoltes et nous en sommes reconnaissants. Outre l'absence de précipitation, les problèmes liés au changement climatique ont augmenté la diversification des cultures en Mauritanie, pays dont les revenus dépendent en grande partie de l'agriculture. Dans ce contexte, la durabilité des projets humanitaires s'avère nécessaire pour faire face à la sécheresse. L'actualité sportive pour finir à quelques jours du coup d'envoi de la canne féminine 2022. La Fédération internationale de football a publié un nouveau classement. Dans la zone Afrique, le Nigeria conserve sa pole position avec un peu plus de 1600 points. Au niveau mondial, les Super Falcons occupent la 39e place avec plus de 1440 points. Les Camerounaises occupent la 2e place du classement. A l'échelle mondiale, les Lyons indomptables sont 54e. Et puis c'est l'Afrique du Sud qui vient clôturer ce top 3 avec plus de 1410 points. Rappelons que la canne féminine 2022 se jouera du 2 au 23 juillet au Maroc. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada